Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette émission. La Retro, c'est avec le même plaisir que vous nous recevez, nous l'espérons chaleureusement chez vous ce dimanche. Il s'agit bien sûr de votre rendez-vous dominical qui passe à travers l'actualité forte de la semaine. Et ce dimanche, on s'intéresse à une organisation africaine, l'organisation de l'unité africaine, l'EUA, l'ancêtre de l'Union africaine, Addis Abeba à Néthiopie. Elle est née cette organisation, un moment marquant dans l'histoire de l'intégration africaine. Car ce 25 mai 1963, 32 chefs d'État et de gouvernement étaient parvenus à s'entendre sur un idéal d'unité africaine, dans un projet commun qui les unit jusqu'à aujourd'hui. Où en est-on ? Quel bilan 60 ans après ? On en parle avec notre invité, il s'appelle Sonny Assomoy. Il est internationaliste, il est également écrivain. Il vient de connaître trois ouvrages, une trilogie qui parle de l'ONU. Bonjour et bienvenue. Bonjour Janice et merci de l'invitation. Un petit nude, c'est votre premier plateau ? Non, pas du tout. On vous sent déjà plus à l'aise, mais avant de revenir à vous, de rentrer dans le vif de cet entretien, de faire le bilan de l'EUA, je vous suggère de prendre ce petit coup d'œil dans le rétroviseur. C'est le round-up de l'actu. Des hommes en blouse blanche à l'agonie, il y a le feu dans la santé. Les secours appelaient illico presto en chanson. Ils lèvent également les genoux pour attaquer les 17 problèmes posés dans leur mot d'ordre de grève devant le ministère de la Santé publique. Ils tiennent le rythme depuis le 22 mai dernier. Ça sera ainsi jusqu'au soulagement de leur souffrance. Au centre des urgences de Yaoundé aussi, ça chauffe, au propre comme au figuré. On pleure et réclame le fruit de 9 ans sans affiliation à la CNPS. 9 ans de dur labeur. Ça ne va pas. Aucune action concrète effectuée par les pouvoirs publics jusqu'ici pour penser leur plaie. Zéro solution à l'issue des deux concertations entre le gouvernement, les présidents de syndicats et les grévistes. Les manifestants, bien qu'étant sceptiques, s'accrochent à celles prévues ce mardi 30, sous la présidence du secrétaire général des services du premier ministre. C'est l'espoir que nous avons effectivement. L'arrêt de travail continue en attendant l'intervention du chef de l'État tel que souhaité. Choc émotionnel ou simple frime, chacun de ces fumeurs a rencontré d'un nicotine à sa manière. On m'avait appelé qu'on a cassé ma porte, ramassé toutes les choses. Ça m'a pris bizarrement. Là, 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 il y a pris deux gosses. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer dans les barrandes avec les années. On voulait frimer. Moi, je voulais expérimenter. Une fois le contact buccal effectué, l'odeur, le goût de la cigarette et ce sentiment de bien-être se transforment très vite en addiction. Arrêter, c'est très difficile puisque moi, j'ai tenté d'arrêter. Au fur et à mesure, tu consommes, tu deviens accro. Tu veux essayer d'arrêter, mais c'est comme si tu es condamné dans ça. Entre 10 et 18 ans que Quentin, Nana et Gatozo font chemin avec la cigarette, voulant arrêter l'édile tabagique, tous ont eu des rechutes. Trois fois déjà. Il y a des moments que tu es tenté même et tu finis toujours par tomber. La cigarette est spirituelle. J'ai essayé d'arrêter quatre à cinq fois, mais ils ne pavaient pas. Si ces jeunes peinent à se désincarcerer de l'étau de la boîte de cigarette, Pierre, lui, a pu se sortir du piège du goût de la nicotine. Il est sobre depuis cinq ans. J'ai fermé pendant environ 30 ans. Et puis environ quelque chose comme deux mois. Parce que j'avais vraiment envie d'arrêter. Il y avait cette détermination. Et tout bon, mais ça n'apportait plus rien. Alors j'ai commencé à prier. Et puis à la prière, j'ai arrêté. Sireurs et anciens sont unanimes sur le danger que représente la presse du tabac. On n'est pas nés avec, mais sinon la cigarette n'est pas bien. Il y a un très mauvais piège. Avec le tabac, vous ne l'avez jamais commencé. Tout simplement. En guerre contre les accidents de la route, la brigade de la circulation de la prévention routière du ministère des Transports, en première ligne en cette période de vacances dans les agences de voyage. Ce 1er juin 2023, au quartier Van à Yaoundé, ceinture de sécurité, pneumatique, visite technique, passe au scanner des équipes sur le terrain. Les chauffeurs subissent des alcotests et des toxicotests, afin d'éviter que les chauffeurs prennent la route sous l'emprise d'éthanol ou de drogue, mettant en danger des passagers. Nous sommes conscients de sensibiliser, mais aussi, c'est facile, de reprimer toutes les personnes qui vont mettre la vie des autres en danger sur la voie publique. Cette campagne, qui va durer trois mois, vise zéro accident de la circulation sur les routes nationales. Ce qui passe aussi par la lutte contre le transport clandestin. Ce véhicule de couleur bleue, pris en flagrant délit de ramassage sauvage, va subir toute la rigueur des équipes du ministère des Transports. Ce que nous devons attendre, c'est qu'il n'y ait pas d'accident pendant cette période et au-delà. Aux côtés des équipes du ministère des Transports, la société civile. Nous venons accompagner le ministère pour passer le message de sensibilisation sur la sécurité routière. Clients et chauffeurs apprécient cette opération coup de poing. C'est une bonne initiative, parce que quand les gens meurent, nous ne sommes pas contents. S'il n'y a pas un ministère des Transports, le travail ne peut pas aller. Il faut quand même tirer les oreilles. L'objectif déclaré, zéro mort sur les routes durant les trois prochains mois. Et au-delà, le maçon sera jugé au pied du mur. Entre le personnel médical qui poursuit son débrayage dans divers hôpitaux publics de la République, la journée mondiale sans tabac et le ministère des Transports qui poursuit la lutte contre les accidents sur nos axes routiers. La semaine n'a pas été de tout repos. Nous revenons sur ce plateau, toujours en compagnie de notre invité, Sonny Assomont, internationaliste écrivain. Peut-être petite réaction sur cette actualité. D'abord, vous allez me permettre de vous dire merci de m'avoir invité ici à Canal 2. Et je voudrais également vous dire merci pour l'accueil chaleureux dont j'ai bénéficié en venant ici. Ce qui est d'abord perceptible dans cette actualité, c'est qu'il y a notamment trois thématiques qui sont abordées. La première étant celle des grèves de ce personnel de santé. La plus grande étouderie qui puisse arriver à un dirigeant, qu'il soit central ou alors un dirigeant auxiliaire, c'est de ne pas connaître son peuple. Cette ignorance-là peut être mortifère parce que le peuple camerounais est fondamentalement pacifiste. Le peuple camerounais n'a pas une âme de vat en guerre. Et ça, c'est un grand atout, c'est un grand avantage qui est même exploité du point de vue politique. De manière générale, quand le camerounais va déjà à la route, c'est l'expression d'une frustration qui dévote. Et donc, à la réalité, quand on en arrive là, ça veut dire qu'ils sont tellement frustrés qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Et c'est dommage qu'année après année, on se retrouve avec les mêmes problèmes, les mêmes travails, les mêmes pratiques opaques. Surtout, notamment quand on en vient à la gestion des finances. Je ne peux pas entrer en profondeur parce que je ne sais pas quels sont les ténats et les aboutissants, notamment la réaction du ministère de la Santé. Où est-ce que se trouve l'entrave ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le pourparler se poursuivre lundi. Donc, demain, il y aura une autre concertation avec les membres du gouvernement commis à la tâche. Mais revenons, si vous permettez, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui du bilan des 60 ans de l'Union africaine. Alors, pour le camerounais lambda ou encore pour les jeunes générations qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'Union africaine et quelle est la différence, par exemple, avec une organisation comme les Nations unies qui, il me semble, poursuivre quelque part les mêmes objectifs. Est-ce qu'ils ne se marchent pas sur les pieds ? D'abord, dans votre introduction, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Et donc, je peux dire que je vais m'inspirer de vous. L'Union africaine, c'est une organisation intergouvernementale réunissant les 55 États africains. Et cette union-là fut créée, comme vous l'avez si bien dit, en 1963. Là, nous avons ce qu'on appelait à l'époque l'organisation de l'unité africaine. Nous sommes là le 25 mai. Mais l'Union africaine qui relève à la question que vous avez posée, elle fut créée en 2002. C'était à Duban, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Et elle fut créée à la faveur de la déclaration de SIRT, c'est-à-dire en Libye. Et cette déclaration préconisait la mise sur pied d'une nouvelle organisation. Non pas pour créer une autre enceinte continentale, mais pour prendre le relais de l'organisation de l'unité africaine. Et donc, cette nouvelle organisation n'a qui ? Parce que les objectifs poursuivis par l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine, à la réalité étaient déjà frappés d'obsolence. Parce que l'organisation poursuivait l'objectif d'une Afrique émancipée complètement de la colonisation. Et d'autres mots, comme l'Apataïde, et puis l'Union de l'Afrique. Donc, à un moment donné, notamment en 1999, les nations et les gouvernements africains se rendent compte que ces problématiques ne sont plus d'actualité. Elles sont frappées de caducité. Donc, il faut une renaissance. Et cette renaissance-là voit le jour avec l'Union africaine. Et cette union, naturellement, passe par la mise sur pied d'un texte, un document fondateur à Lomé, au Tobô, en 2000. Donc, voilà. Et l'organisation, à la réalité, a des objectifs. L'Union de l'Afrique, par exemple. C'était une problématique fondamentale. Pourquoi c'était ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité ? Pourquoi employer ce temps-là, le passé ? Oui, le passé, parce que là, nous sommes dans les fondamentaux. Nous sommes dans les matériaux de création, comme on dit en anglais, de « understructure », la structure intellectuelle. Parce qu'il était question de fonder la structure sur une vision, sur une philosophie. L'Afrique se rendait compte que les enjeux, les défis dont elle était confrontée à l'époque, étaient astronomiques au point où leur résolution ne pouvait que transiter par une Union de l'Afrique. Ce n'est pas un slogan, c'est une démarche. Et vous parliez de 1963, à l'époque, Kouaminkou Mahavi, le président, tout président du Ghana, à l'époque, Gamel Abdel Nasser, de l'Égypte, ils étaient tous là, dit Sabiba. Et celui-même qui est instigateur de l'organisation, le tout dernier empereur éthiopien, Haile Selassie. Vous voyez, ce sont ces grandes figures, ces figures emblématiques, et qui ont construit et donné les orientations pour la diplomatie africaine, qui ont organisé, qui sont les pères fondateurs, en quelque sorte. Et là, ils conçoivent dans la nécessité d'une Union. C'est ce que Kouma matérialise dans son ouvrage publié en 1963, Africa Most Unite. Et c'est finalement ce qu'il dit dans son allocution, là-bas en Éthiopie, à ses pères, ses confrères, en disant, regardez, « if we don't unite, we shall perish », c'est-à-dire que si nous ne l'étons pas, nous allons de toutes les manières périr. – Est-ce que cet idéal-là n'est pas plus actuel encore aujourd'hui que jamais ? Lorsqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, le continent continue d'être menacé par de nombreuses crises, par de nombreuses attaques à la paix, à la stabilité économique aujourd'hui, à la famine, l'augmentation des prix des denrées sur le marché. Est-ce que finalement, ce rêve-là de Kouma Mekrouma n'est pas plus actuel que jamais ? Pour pouvoir faire face à ces défis. – Le rêve, il est actuel. Là, maintenant, vous parlez des enjeux et des difficultés, des entraves que la vision a eu à confronter. Et il y en a, il y en a. Mais il y a quelque chose, il y a un certain, nombre d'aspects qui sont fondamentaux. La question de l'industrialisation. Vous parliez des denrées et autres qui relèvent purement de la manière de l'aménager et autres. Mais de manière générale, l'Afrique est confrontée. Ce que je voulais, c'était qu'on parte sur des bases. Et de manière générale, l'Afrique est confrontée, les 55 États, à un ensemble de défis et d'enjeux qui fait qu'une démarche fanatique serait contre-productive. Il faut de l'empirisme. Et un aspect de l'empirisme, c'est un retour à cette vision-là. Et un aspect de l'empirisme, c'est une matérialisation d'un certain nombre de choses, notamment la mise à mort du néocolonialisme. Et bien d'autres. Vous, en tant qu'expert, quel regard, quelle lettre faites-vous du chemin parcouru jusqu'ici ? Il y a des choses qui ont été accomplies. On ne peut pas prétendre que l'organisation ait été inutile. Non. Prenons par exemple les instances sous-régionales. Chez nous, par exemple, vous parliez d'intégration. Il y a eu d'énormes efforts sur l'intégration économique. Nous avons, par exemple, dans notre contexte, la zone de libre-échange, l'ASLEC. La zone de libre-échange. Il y a des efforts par les instances sous-régionales de combattre un certain nombre de défis communs, comme le terrorisme, ensemble. Donc c'est fait. Et il faut noter également qu'au départ, à la création de l'organisation, le défi principal, c'est de débarrasser complètement les États africains du colonialisme. Parce qu'en 1963, nous sommes en plein dans la veille des indépendances. De l'après, pardon. Des après-indépendances. Et les États africains se rendent compte qu'il ne s'agissait simplement que d'un slogan. Mais le fonds n'y était pas. L'indépendance économique n'y était pas. L'indépendance monétaire n'y était pas. Militaire aussi. Et il fallait travailler intelligemment pour se déposséder de ce joc-là. Donc l'organisation a ça comme objectif principal. Et la mise à mort de certains autres fléaux comme la patate. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Et quand cela est aujourd'hui, entre guillemets, achevé, parce que certaines personnes, certains panafricanistes, notamment, estiment que nous sommes toujours sous domination. C'est leur perception. On peut y entrer, si vous voulez. Et quand cela est aujourd'hui relativement achevé, l'organisation se donne des nouveaux objectifs. Voyez-vous ? Et la grande difficulté, comme vous avez dit, vous parliez des défis. Je n'ai pas voulu commencer par un part négatif, j'ai voulu commencer par un part positif. Mais l'organisation fait face à des grandes difficultés. Première difficulté, c'est la... Quand vous voyez le comportement des opérations de maintien de la paix en Afrique, pas les opérations de maintien de la paix des nations européennes, les opérations de maintien de la paix de l'Union africaine, vous constatez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Par exemple, nous parlons par exemple de leur financement. En 2021, ça c'est le... C'est un article du très puissant think tank américain appelé Council on Foreign Relations publie le fait que de toutes les opérations de maintien de la paix en Afrique de 2021, les financements étaient attendus de provenir de d'autres sources, des sources exogènes, à l'exception des membres des États membres de l'Union africaine. Vous voyez, nous avons des objectifs, mais nous sommes déficitaires des prétextes et des moyens pour pouvoir accélérer nos objectifs. Est-ce que ça, c'est pas un peu refiler la patate chaude aux autres lorsqu'on sait qu'également sur le continent, on a quasiment toujours recours à la force pour résoudre nos problèmes, c'est également un problème et également on peut aussi pointer un doigt accusateur sur les changements anticonstitutionnels qui ont souvent lieu au sommet de l'État en Afrique ? C'est deux questions. La première question qui nous est souris s'agissant des changements anticonstitutionnels. C'est aussi un problème pour les avancées de l'Union africaine. Oui, c'est un problème malheureusement que l'Union africaine, puisqu'on est dans le cadre de l'Union africaine, ne peut pas résoudre. Elle est en incapacité de le résoudre parce que les nations jouissent d'un principe, celui de souveraineté. Et donc, peuvent relativement se comporter comme elles veulent. Elles sont indépendantes et n'admettent même pas l'ingérence. Ça, c'est deux. Mais votre première question, c'était sur... Oui, sur le recours à la force qui est quasiment un principe en Afrique. Oui, le recours à la force à la réalité, le Conseil de sécurité qui est l'organe de l'ONU qui peut sortoyer le droit d'intervenir militairement dans un État, n'autorise que le recours à la force d'une organisation régionale à l'exception que celle-ci ait obtenu l'aval du Conseil de sécurité. Donc, toutes les opérations de maintien de la paix depuis l'Union africaine n'ont pas de réelle force. Non, elles ont, mais elles reçoivent l'autorisation du Conseil de sécurité. Et c'est qui le Conseil de sécurité ? Oui, attendez, ça fait que c'est même plus crédible parce qu'il y a deux instances internationales qui adoupent cette volonté-là. Bon, vous posez la question de savoir qui est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est 193 États qui accordent à cet organe, c'est dans la charte, quand vous devenez membre de l'organe, l'organisation des Nations unies, vous acceptez que le Conseil de sécurité se charge des questions de maintien de la paix et de la sécurité internationale à travers le monde. Ça, c'est la disposition de l'article 24 de la charte des Nations unies. Sauf que dans la pratique, on se rend compte que ce Conseil de sécurité a un peu les mains liées en ce qui concerne l'excès de pouvoir de certaines nations qui auraient plus de force que les autres. C'est une question technique. Une grille de lecture. Oui, c'est une question technique. Le Conseil de sécurité est évoqué dans la charte des Nations unies au chapitre 5. Ce chapitre 5 commence par l'article 23. Il dit, je vais le citer en anglais, Il y a eu une modification en 1965. Nous sommes passés de 11 à 15. 11 membres. Et puis, la charte continue en disant, China, France, la Soviet Union, aujourd'hui la Russie, la Great Britain, la Northern Irland et les Nations unies de l'Union shall be permanent membres. Ça, c'est la linéa 1. A linéa 2, la charte continue en disant, The General Assembly shall appoint 11 other members. A linéa 3, la charte continue en disant, There shall be considerations on the geography and the accomplishment of the purposes of the United Nations. Bref, qu'est-ce que je vous dis ? Première remarque, c'est qu'il y a la manifestation de ce que les juristes appellent le silence juridique. C'est-à-dire que la charte est silencieuse sur quelles sont les motivations et quelles sont les raisons pour lesquelles les cinq membres permanents sont permanents et sont titulaires de la puissance de veto. Vous allez voir où je vais en venir parce que ça a l'air que je suis au sujet. Vous allez voir. Et, par contre, la charte est tout à fait expressive sur les qualifications pour devenir membres permanents. Votre question était de savoir pourquoi l'excès de pouvoir. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas légalement répondre à cette question à partir de la charte. Il faut donc exhumer l'histoire pour constater pourquoi il y a des nations qui juissent d'une pleine puissance. Mais, dans le fond, lorsque vous revenez à l'histoire, partant de 1945, vous constatez que ces nations-là, ces nations que nous avons citées tout à l'heure, étaient même déjà puissantes et n'ont pas besoin de la puissance de veto pour dominer sur le monde. On est d'accord. Oui. Donc, pour répondre à votre question, cette domination provient du fait qu'elles sont puissantes et c'est cette puissance-là qui favorisa leur permanence au sein du Conseil. Donc, elles juissent de cette puissance, même si elles ne sont pas membres du Conseil de sécurité, elles seraient tout aussi puissantes. À votre analyse, on comprend très bien les objectifs en matière d'intégration, de paix, de prospérité de l'Union africaine, même si, sur le terrain des opérations, il n'y a pas vraiment les coudes et franchi ni une réelle force coercitive. On revient, on va peut-être envisager la possibilité pour l'Afrique de vivre sans Union africaine puisque, finalement, on a l'ONU qui pourrait servir dans le même cadre. On va voir la possibilité, les perspectives en ce qui concerne l'unité africaine. Jusqu'ici, c'était le rêve des par-fondateurs comme Kouam et Krouma, le guide libyen, a essayé de constituer également les États-Unis d'Afrique en vain jusqu'à sa mort. On verra où est-ce qu'on en est. Mais avant, je vous propose de prendre un petit verre d'eau avec ce round 2 du round-up de l'ACU. À notre arrivée au domicile de Charles-Étoundi, situé derrière la mobile Omnisport, nous pouvons déjà confirmer la nouvelle de son décès. L'ambiance est lourde, le portail est ouvert, des proches investissent déjà le lieu du deuil. à l'intérieur, une chapelle ardente accueille le visiteur. Les chaises sont disposées de la véranda au salon où sa veuve Marie-Christine est assise face à ce fauteuil traditionnel où Charles avait l'habitude de s'asseoir. Elle est affaiblie par la maladie mais rassemble ses forces pour veiller à ce que tout le monde soit installé. Autour d'elle, ses fils et fils s'activent. Parmi eux, Yimga Moussa, l'un de ses fils adoptif, un visage connu de la société civile camerounaise. C'est lui qu'elle désigne pour parler au micro de Canal 2 international. C'est sous les précieux conseils de Charles Etoundi que ce dernier a créé l'association nationale des opérateurs du secteur informel. Un papa très bon, un rassembleur sur la qualité contre le tribalisme. Je suis volonté d'acheverie volonté et je suis son fils. Plus que ses enfants propres, comprenez que c'est un papa très cher pour nous. Je suis un père d'un papa je ne sais pas si je vois encore un papa un jour comme celui-là. Des sons à peine perceptibles de musique religieuse s'échappent de la demeure du haut commis de l'État. Elle porte son empreinte. On peut y percevoir sa fibre artistique et son goût prononcé pour la nature. Très secoué par la maladie ces deux dernières années, Charles Etoundi a fait le tour des cliniques de Yaoundé avant de finir sa course à l'hôpital général dont il a été président du conseil d'administration quelques années auparavant. La tradition c'est-à-dire chez les imams dans les hôpitaux comme la Cité Verte, la politique née que Fouda, hôpital central, enfin l'hôpital général là où il est décédé cette nuit. En 1997, Charles Boromé Etoundi a remplacé au poste de ministre de la Santé publique Titus Edjoa des missionnaires. Après le remaniement ministériel de décembre 1997, il est nommé ministre d'État en charge de l'éducation nationale, fonction qu'il va occuper jusqu'au 18 mars 2000. Originaire du département d'Umfundi dans la région du centre, l'ancien ministre s'en va à l'âge de 78 ans. Les recueillements se poursuivent au domicile familial jusqu'à l'établissement du programme des obsèques. Je vous donnerai même une exclusivité. Est-ce que vous savez que j'échange avec lui ? On échange et là c'est entre, hormis de ce que je représente, ses grands frères, petits frères. Révélation exclusive du manager sélectionneur sur le dossier Ounana. On accède donc un peu plus sur le probable retour du gardien de l'Inter de Milan qui va disputer la finale de la Ligue des champions le 10 juin prochain, le même jour que le match amical Mexique-Cameroun. Il sait lui-même ce qu'il a à faire pour qu'il soit intégré dans le collectif. Parce que ma posture en tant que manager sélectionneur, je préserve le collectif à l'individu. Et il le sait et les portes sont là-dessus. Les portes sont là-dessus. La bienvenue, mais c'est à lui de faire l'essentiel. Les analystes de sport jugent la sortie du manager sélectionneur et se prononcent sur la suite des événements. Je pense bien que d'ici le mois de septembre, André, qui lui aussi veut revenir en sélection nationale, le climat sera encore beaucoup plus amélioré. Et si, parce que l'un des problèmes aussi, c'est le niveau de pourrissement qu'il y a entre André et le président de la fédération. Je pense que si le climat, parce que Samuel c'est son père, si l'Agnoufé est assez sereine entre les deux, je crois bien qu'André va revenir. Donc l'explication qui a été donnée est assez claire. Il est assez cohérent sur ce qu'il dit depuis. La balle est dans le camp d'André, c'est lui qui a pris sa retraite internationale. Le feuilleton Onana pourra connaître son épologue en septembre face au Burundi avec le retour du joueur ou ouvrir la saison 2 en cas de refus. Brisson Doha fait son grand retour en sélection nationale après trois années d'absence. Le champion d'Afrique 2017 sera de l'expédition du 10 juin prochain en Californie pour le match amical contre le Mexique. Il figure dans la liste des 22 rendu public ce 1er juin par Hugo Bersant. Fabrice, je pense que a le potentiel à démontrer déjà depuis quelques temps qu'il est opérationnel. Moi, je joue plus sur les statistiques. Je pense qu'il faut lui donner sa chance et on verra bien la suite. Il est aux côtés de Davis et Passy et Marcelin Babi dans les buts. En défense, Enzo Tchato fera son baptême de feu en sélection aux côtés de Nicolas Koulou, Faï Koulens, Nautolo, Olivier Baïzo et Oumar Gonzales. Dans la charnière centrale, l'on retrouve Matin Ola, Koundé Malang, Jean Onana, Olivier Kemen, Olivier Tcham et Benjamin Elio. Toko et Kambi est bien présent en attaque avec Brian Bomo, Mouninga Maleu, Ignatus Ganago, Gon Bekeli et Stéphane Baouken. Les absences de cadres comme Vincent Aboubakar, Joupo-Motin ou Akon Zambouangissa expliqués par le coach. Aboubakar, il joue un match important le 7. Je me vois mal pourquoi est-ce que un match qui est important pour lui le 7 et que je fasse venir un cadre qui va partir le 8 pour arriver le 9 et jouer le 10. Maxime, vous l'avez constaté vous-même qui a été toujours blessé ces derniers temps. Je pense que ces joueurs ont tellement joué cette saison avec cette impression et à un moment donné il faut que le corps se repose. Les 22 joueurs rentrent en stage ceci jouant en Californie aux Etats-Unis avant le match du 11 à 3h du matin contre le Mexique. La troisième confrontation de l'histoire entre les deux sélections. C'était donc la suite des grands clichés de l'actualité de la semaine avec la polémique au Nana qui continue de faire des gorges chaudes avec également le retour d'Ondois dans la tanière avec l'entraîneur des lions indentables Rigobertson qui a publié sa liste de 22 pour la rencontre prochaine qui va opposer le Cameroun au Mexique et également ce départ celui de Charles Etundi ancien ministre de la santé publique et ministre d'Etat en charge de l'éducation nationale entre 1997 et 2000. C'était donc ça l'actualité de la semaine. Nous sommes toujours en compagnie de Sonny Assamon notre invité du jour et pour revenir au sujet du jour relatif à l'union africaine on va peut-être évoquer où on est le rêve de l'unité africaine aujourd'hui. Avant de répondre à votre question je voudrais rebondir sur une que vous m'avez posée tout à l'heure qui me semble pertinente sur les similitudes entre l'union africaine et les Nations Unies. Elle est tout à fait pertinente cette question parce que première similitude les deux sont fondées sur une philosophie sur une vision une idéologie s'agissant de l'ONU par exemple elle a comme base la conviction de Franklin Delano Roosevelt qui bâtisse sa doctrine comme étant celle des cinq gendarmes les cinq gendarmes chargés d'organiser une sorte de conciergerie une tendance globale pourquoi ? Pour pouvoir être à même de solutionner et de résoudre n'importe quel conflit parce que là nous sommes vers la fin de la seconde guerre mondiale et ces génies là les FDR Staline et autres c'était des grands génies ils avaient bien compris que si Adolf Hitler avait réussi autant qu'il avait fait c'était grâce à une gouvernance internationale totalement béante absente et donc c'est ce déficit qu'il fallait combler avec une gouvernance internationale et l'organe créé pour assumer ça ce fut le conseil de sécurité parce qu'à la base à la création de l'organisation c'est l'organe le conseil de sécurité qui est l'organe principal ensuite maintenant les autres aspects donc il y avait cette dynamique idéologique là et la structure la superstructure l'administration le secrétariat et autres sont donc fondés sur cette motivation primitive dans le même ordre d'idée l'union africaine est créée avec une énorme dimension panafricaniste c'est-à-dire que l'idée c'est de donner à l'Afrique une émancipation coloniale une liberté et surtout que celle-ci soit elle-même pilote de son propre destin et l'union africaine n'est que la matérialité l'apparition physique de cette conviction initiale donc les deux partagent d'abord le départ d'une idéologie et d'une philosophie deuxième point de convergence c'est que les deux sont l'incarnation d'une émancipation de grands conflits d'abord l'ONU parce que ceux qui créent l'organisation sont les vainqueurs de la seconde guerre mondiale et dont l'organisation est l'aspect visible des nations qui sortent d'une longue crise et ça c'est en 1945 notamment à San Francisco et en 1963 lorsque les nations de l'Afrique les 32 comme vous l'avez si bien dit dans votre papier créent l'organisation des nations de l'unité africaine eux ils sortent de la colonisation et puis on peut dire quelque chose qui est purement configurationnel lié au paramétrage c'est que le troisième point de similitude est que ils juisent tous d'un texte fondateur la charte des nations unies pour les nations unies actée en 1945 à San Francisco et s'agissant de l'union africaine comme vous l'avez dit la charte de l'union africaine actée le 25 mai 1963 et puis celle non ça c'est de l'organisation de l'unité africaine et puis celle de l'union africaine actée en 2000 au Togo donc ce sont l'autre volet de la question que vous omettez peut-être c'était celle de savoir si l'union africaine n'est pas un peu essoufflée aujourd'hui est-ce que elle n'éprouve pas des limites est-ce que l'ONU et l'union africaine ne se marchent pas un peu sur le pied essoufflée essoufflée non parce que dans la configuration de l'organisation des Nations Unies aller à la charte c'est-à-dire la vision vous verrez qu'il y a une disposition tout un chapitre le chapitre 8 qui prévoit la création d'organisations d'enceintes régionales donc d'enceintes régionales pardon donc évidemment il ne peut y avoir de de conflit à ce niveau est-ce que l'organisation africaine est essoufflée non par contre elle fait face à des normes défis et aujourd'hui la question est de savoir la résolution et l'équation idoine pour pouvoir faire face à ces défis là j'en ai évoqué quelques-uns le terrorisme l'industrialisation de l'Afrique qu'est-ce que justement vous en tant qu'intellectuel vous proposez pour pouvoir y parvenir je ne propose pas j'exhume la pensée de Kwame Nkrumah parce que je crois que aujourd'hui nous n'avons même plus besoin d'une vision nous avons vous avez évoqué Kadhafi Kadhafi voulait que l'Afrique ait une monnaie commune avec une banque centrale africaine dont le siège devait être ici même à Yaoundé qu'est-ce qu'on en a fait est-ce que vous savez quel souverainisme et quelle puissance cela va nous employer si nous avons une monnaie commune en Afrique exactement comme l'Europe utilise l'euro mais nous avons toutes ces micro-monnaies là qui sont frappées d'ailleurs des puissances c'est ça qui nous a faiblis la voie salutaire pour l'Afrique de mon point de vue et j'épouse là la pensée de Kwame Nkrumah c'est à une confédération nous avons 54 états en Afrique pour faire quoi je vous renvoie à l'ouvrage du professeur Achim Dembe brutalisme qui évoque comme l'un des enjeux de notre Afrique étant la balkanisation tellement de frontières si vous obtenez le passeport Schengen vous avez accès à plusieurs pays en Europe par contre si vous obtenez le passeport du Cameroun vous n'êtes même pas autorisé d'aller en Centrafrique qui est ici à côté vous voyez toute cette balkanisation pour servir à quoi donc pour moi c'est ça qu'il faut parce que les enjeux sont tellement grands qu'on ne peut pas individuellement on a besoin de faire bloc pour impressionner et pour effrayer parce que dans la géopolitique c'est le rapport de force qui parle c'est la puissance et le pouvoir et personne en géopolitique n'a le devoir de vous aimer ou d'avoir pitié de vous le respect le respect et l'estime se donnent vous voulez vous les approprier c'est pas un objet qu'on obtient à la suite d'un activisme réussi donc c'est ça qui doit être notre chantier prioritaire construire les prétextes de puissance de l'Afrique construire nos bases intellectuelles idéologiques et comme je l'ai dit on n'a même plus besoin de réfléchir on a simplement besoin d'une archéologie qui permet de mettre en exergue les visions de nos pères fondateurs et de nos grands penseurs et appliquer ça c'est vrai on va tuer certains d'entre nous qui sommes autant africains on va nous mettre à la mort mais ils ne vont pas tuer tout le monde nous sommes environ 1,444 milliard d'habitants est-ce qu'ils vont tuer tout le monde ? du coup vous pensez qu'il faudrait plutôt suivre ce rêve là et qu'on est-il de la perspective d'un continent sans union africaine ? honnêtement honnêtement une nation peut tout à fait se passer dans l'enceinte internationale c'est-à-dire les organisations internationales ne sont pas autant indispensables que ça même dans le contexte actuel marqué par une réponse concertée pour faire face aux crises du moment justement vous êtes suffisamment intelligente vous avez compris mon itinéraire de réflexion seulement après avoir dit cela le monde que nous avons aujourd'hui est truffé de beaucoup de risques certaines nations sont très dangereuses à cause de ce qu'elles ont comme puissance militaire à cause de ce qu'elles ont construit au fil des années comme outil de dissuasion cela rend donc impératif la nécessité d'un contact continuel entre les nations du monde ça permet qu'il ne peut y avoir d'agenda tapis dans l'ombre sans que l'on en vienne à découvrir c'est donc important que les nations puissent avoir un contact perpétuel pour régler leurs différends et pour pouvoir appréhender l'avenir ce n'est plus avantageux que les nations restent si construites à leurs seules frontières Merci pour cette contribution et alors que nous nous achevons vers la fin de cette émission je vous invite à vous remémorer ces propos de Kouame Kruma Kouame Kruma autant pour moi à l'époque il était président du Ghana il disait cette union nous devons la réaliser sans sacrifier nécessairement nos diverses souverainetés grandes ou petites nous devons nous unir afin de réaliser la libération intégrale de notre continent je vous invite également à lire les trois derniers ouvrages de notre invité du jour Sonia Sommor qui viennent de paraître dans l'univers littéraire camerounais et même international on va lui permettre de présenter ces ouvrages qu'on peut désormais retrouver en librairie bon je ne sais pas ce que vous entendez pas présenter je vais dire peut-être quelques mots disons que le premier parle du conseil de sécurité et fait une étude approfondie sur qu'est-ce que la puissance de veto qu'est-ce que les mâmes non permanents qu'est-ce que les mâmes non permanents et surtout la réaction internationale au crime contre la paix ce sont les quatre principaux chapitres le deuxième sur les opérations de maintien de la paix aborde la thématique de la délinquance des ontologiques parce que le grand problème avec les opérations de maintien de la paix c'est ce mépris à l'égard des procédures ontologiques des opérations de maintien de la paix générant des conséquences catastrophiques telles que des morts de la crise de consentement entre les parties et ainsi de suite c'est consécutif à cette délinquance déontologique des organes qui émettent qui initient les opérations de maintien de la paix c'est-à-dire le conseil de sécurité ainsi que le peace keeping dependent et pour finir celui des échecs des nations unies fait une étude sur les conséquences d'une paralysie du conseil de sécurité parce que la résolution des conflits par l'ONU repose sur le consentement entre les 5 membres permanents et lorsque les membres permanents sont en désaccord compte tenu de leurs intérêts comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine il y a des crises que l'organisation elle-même est incapacité de résoudre parce qu'elle fut paramétrée de manière à ce que lorsque ces 5 membres permanents ne sont pas en accord l'organisation est frappée d'obsolence et d'incapacité donc plusieurs des échecs de l'organisation sont liés au fait que les nations qui ont été habilitées à trouver des solutions au conflit sont en désaccord liés à leurs intérêts et résultat des coups l'organisation est incapable de résoudre ces conflits vous comprenez donc son expertise en la matière que vous pouvez retrouver dans vos librairies pourquoi pas ce canal 2 international en attendant nous vous invitons à poursuivre les programmes de canal 2 international dans quelques minutes vous retrouverez canal presse quant à nous on se retrouve s'il plaît adieu dimanche prochain bon dimanche à vous poursuivre Sous-titrage ST' 501